Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Dans l'actualité de cette semaine nous avons retenu la couverture médiatique de la guerre en Ukraine qui prend la forme d'une véritable propagande de guerre comparable à celle que nous avons connue dans le passé à propos de l'Irak ou de la Libye par exemple. L'annonce par le président russe du déclenchement d'une opération militaire en Ukraine suscite dans l'ensemble des grands médias une couverture médiatique à sens unique. Cette dernière réduit une situation complexe impliquant de nombreux acteurs internationaux en une fable pour enfants que l'on peut résumer comme suit. Le méchant ogre russe veut s'emparer de la gentille Ukraine ou au mieux y installer un régime à sa dévotion. Toute fable comportant une morale celle-ci peut se résumer comme suit. Il est urgent de stopper par tous les moyens possibles le pseudo expansionnisme russe et pour ce faire de renforcer les troupes de l'OTAN dans la région. Comme au Vietnam avant hier ou en Irak hier, le scénario déroulé par Washington comprend trois scènes s'enchaînant pour produire une opinion publique précise. Celle d'une opinion publique favorable à la guerre et au renforcement de l'OTAN. Les trois scènes du scénario sont la décontextualisation, la diabolisation de l'adversaire et l'organisation de provocations poussant à l'escalade militaire. La première scène consiste à décontextualiser la situation pour masquer certains enjeux essentiels. Nous avons déjà résitué dans notre chronique du 31 janvier 2022 certains éléments du contexte silencié par les déclarations publiques états-uniennes et relayé par la plupart des grands médias. Nous rappelions en particulier la remise en cause des droits des russophones d'Ukraine à partir de 2014. Complétons aujourd'hui cet aspect en rappelant la participation de forces politiques ouvertement fascistes au gouvernement de 2014 avec en particulier quatre ministres appartenant au parti Svoboda, un parti se revendiquant de Stepan Bandera, un leader fasciste ayant combattu aux côtés des forces hitlériennes lors de la seconde guerre mondiale. Jusqu'en 2014, ce parti s'appelait d'ailleurs Parti National Socialiste. Le premier ministre de l'époque est Arseniy Petrovich Yatsenouk, qui se fit remarquer en faisant le salut hitlérien et en déclarant le 7 janvier 2015 que c'est, je cite, « l'URSS qui a envahi l'Ukraine et l'Allemagne durant la seconde guerre mondiale et qu'il ne faut pas permettre que cela se produise à nouveau ». Ces forces fascistes appellent depuis 2014 à une purification ethnique. Cette dimension du conflit s'identifiée par de nombreux médias n'est pas qu'une affaire du passé. Le 4 mai dernier, un défilé regroupant des centaines de personnes célébrait le souvenir de la 14e division de la Waffen-SS constituée d'Ukrainien. L'occultation de cette dimension du contexte empêche toute compréhension de l'émergence des républiques russophones de Donetsk et de Lugansk que la Russie vient de reconnaître officiellement. Un autre élément du contexte passé sous silence est la sous-estimation généralisée de l'encerclement de la Russie par les troupes de l'OTAN. Les données que nous présentons sur cet aspect dans notre chronique du 31 janvier peuvent être complétées comme suivi. Quelles que soient les données prises en compte, le tableau reste le même. L'OTAN dispose officiellement de 3,2 millions de militaires en service actif contre 831 000 pour la Russie. Elle dispose de 7 065 têtes nucléaires contre 6 850, de 22 sous-marins nucléaires lanceurs d'engin contre 13, de 9 857 chars d'assaut contre 2 950, de 5 917 avions de combat contre 1075, de 29 275 blindés contre 5 900, de 13 porte-avions contre un seul. Soulignons également la décision de l'OTAN en 2014 de consacrer 2% du produit intérieur brut de chaque Etat membre à la défense nationale, en sachant également que les Etats-Unis consacrent 3,14% de leur PIB à leur force militaire. Ces éléments du contexte ne peuvent pas être négligés pour comprendre la stratégie russe consistant à refuser à tout prix que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. Toute l'histoire de la Russie depuis 1812 indique que c'est à partir de l'Ukraine que se sont construites les guerres contre la Russie. Le chercheur en géopolitique George Friedman rappelle ainsi cette leçon de l'histoire. Je cite « Le territoire de l'Ukraine sert de zone tampon à Moscou depuis l'invasion napoléonienne de 1812 ». Les mêmes qui criaient en 1962, lors de la crise des missiles à Cuba, qu'il y avait danger immédiat pour la sécurité nationale états-unienne, refusent aujourd'hui de faire le constat que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est légitimement perçue en Russie comme une mise en danger grave de sa sécurité. Ceux qui ont poussé le gouvernement ukrainien dans cette direction connaissaient pertinemment la signification de cette orientation pour les Russes et son caractère inacceptable pour eux. Or, en 2008, l'OTAN décide d'ouvrir « une perspective d'adhésion sans calendrier précis ». Il y a dix jours encore, le porte-parole du président Volodymyr Zelensky déclarait « les aspirations ukrainiennes à rejoindre l'OTAN et l'Union européenne sont inscrites dans sa constitution et restent un objectif prioritaire ». La négation de ces éléments du contexte permet d'introduire la seconde scène du scénario, celle de la diabolisation de l'adversaire. Poutine serait ainsi simplement un fou comme l'étaient hier Saddam Hussein et Kadhafi. L'explication pseudo-psychologique vient ainsi remplacer la nécessaire analyse des intérêts et des enjeux. Pour ce faire, il faut bien entendu taire et ou déformer les positions de l'adversaire. On peut certes être en désaccord avec Poutine et condamner son intervention militaire en Ukraine, mais la règle minimum de déontologie politique et journalistique est de rappeler les positions de toutes les parties en conflit. Rappelons donc comment la Russie explique sa décision. Je cite « Je parle de l'élargissement de l'OTAN à l'Est et du rapprochement de son infrastructure militaire des frontières russes. Il est notoire qu'au cours des 30 dernières années, nous avons tenté avec insistance et patience de s'entendre avec les principaux pays de l'OTAN sur les principes d'une sécurité égale et indivisible en Europe, alors que l'alliance atlantique continue de s'élargir sans cesse, en dépit de nos protestations et préoccupations. La machine de guerre avance, et je tiens à le répéter, se rapproche de nos frontières ». L'intervention du président russe tire également le bilan de 30 années de guerre et de déstabilisation au niveau international en abordant, je cite « l'opération militaire contre Belgrade sans aucune sanction du Conseil de sécurité de l'ONU, l'utilisation illégitime de la force contre la Libye et le fait d'avoir dénaturé toutes les décisions du Conseil de sécurité de l'ONU sur la question libyenne, les opérations militaires de la coalition occidentale sur le territoire syrien sans l'accord du gouvernement syrien et sans sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU ». Nous sommes en présence d'une analyse géopolitique globale que l'on peut certes ne pas partager, mais qu'il est malhonnête de réduire aux agissements d'un fou ou à la mégalomanie d'un homme. La troisième et dernière scène du scénario états-unien est tout simplement l'organisation de provocations. Les événements des derniers jours dans le Donbass ont été réduits par de nombreux commentateurs à des affrontements entre forces dites pro-russes et nationalistes ukrainiens. Une telle réduction n'est possible qu'en occultant les cibles détruites et les conséquences pour les populations des républiques de Donetsk et de Lugansk. Concernant les cibles, ce sont les infrastructures électriques de Gorlovka, le gazodique vers Lugansk et l'aéroport de Donetsk qui ont été visés. Concernant les conséquences, ce sont des milliers d'habitants de ces républiques qui ont fui vers la Russie voisine. Toutes ces informations silenciées construisent une fable manichéenne, du méchant russe et du gentil ukrainien. C'est ainsi que se fabrique une opinion publique favorable à la guerre pour le plus grand profit du complexe militaro-industriel et des monopoles de l'armement. C'est aussi par cette stratégie de tension que les Etats-Unis tentent de faire taire les voix discordantes au sein de leurs alliés afin de les mettre dans une situation de sacrifier leurs propres intérêts au profit de leur stratégie globale du pivot asiatique visant à isoler le concurrent chinois et à briser pour le pire ou à freiner pour le mieux les convergences entre la Chine, la Russie et de nombreux pays sur le plan politique international. Le savoir est une arme. Et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vue d'en bas.